Chapitre 2. L'Islam, pouvoir, société et culture L'expansion de l'Islam Au 7e siècle, l'Arabie est peuplée de tribus arabes polythéistes. L'Amec est une ville d'Arabie. Au début du 7e siècle, Muhammad, un marchand arabe de l'Amec, se présente comme un nouveau prophète de Dieu et fonde une nouvelle religion, l'Islam. Rejeté par les habitants de l'Amec, Muhammad se réfugie à Médine en 622 où il convertit la population à l'Islam. Puis il fait la conquête de l'Amec et de l'Arabie. Les califes qui succèdent à Muhammad envahissent les empires voisins et continuent les conquêtes. Le Moyen-Orient et l'Asie centrale, puis le Maghreb et l'Espagne. Il crée ainsi un immense empire arabo-musulman. L'Empire arabo-musulman. De 650 à 750, durant les conquêtes, le calife appartient à la dynastie Omeyade et vit à Damas. Mais en 750, Abu al-Abbas s'empare du pouvoir et fonde la dynastie Abbasid qui s'installe à Bagdad. Le calife est assisté par un premier ministre, le vizir. Il nomme des émirs pour administrer les provinces et les cadis pour rendre la justice selon les règles de l'Islam. Au Xe siècle, l'Empire abbasside de Bagdad, trop grand, se divise en trois califats dont les capitales sont Bagdad, Lecaire et Cordoue. De nouveaux peuples s'installent dans le monde musulman à partir du XIe siècle. Le monde musulman conserve une diversité culturelle et religieuse. L'importance des villes musulmanes. Les villes de l'Islam sont plus grandes que celles d'Occident. Damas, en Syrie, s'organise autour d'une forteresse et de la grande mosquée. On y trouve des mosquées de quartier, des églises pour les chrétiens, une synagogue pour les juifs. Il y a aussi des marchés couverts, les souks, des entrepôts pour les marchandises, les fondouks et des bains publics, les hammams. La grande mosquée de Damas accueille les musulmans de la ville pour la prière du vendredi. Les villes sont des lieux du savoir. Les califes font traduire en arabe les livres de la Grèce ancienne et créent de grandes bibliothèques pour les entreposer. Ils font aussi construire des observatoires pour les astronomes. Les savants du monde musulman font progresser les sciences, notamment les mathématiques, l'astronomie et la médecine.